Nous allons voir maintenant la création de base d'un portfolio. On va voir un petit peu comment un portfolio se construit. Donc tout à l'heure, dans la vidéo précédente, je vous ai présenté l'interface de Caroutin. On va donc voir maintenant comment créer un premier projet dans lequel on mettra un ou des portfolios. Donc pour créer un projet, il faut cliquer sur ce petit bouton là qui représente un dossier. Alors tout le monde ne va pas voir ce dossier. Il faut d'abord comprendre que les droits sont différents suivant le statut que vous avez, suivant le rôle que vous avez. Dans Caroutin, il y a trois rôles par défaut. Le premier, c'est le rôle route, c'est le super administrateur. Et bien entendu, ça, seuls les développeurs de la dosie ont ce rôle. Il y a un second rôle, qui est le rôle designer, qui est la personne ou les personnes qui vont construire le portfolio. Enfin, vous avez un dernier rôle, qui est le rôle all, A2L, qui consiste à utiliser le portfolio. Ce seront les différents utilisateurs, que seront les étudiants, que seront les enseignants. On va ici se focaliser sur le rôle de designer, puisque le rôle de route est vraiment un rôle réservé aux informaticiens. Et l'idée n'est pas de perdre les gens qui sont ici, mais de vous faire comprendre un petit peu comment construire un portfolio et quels sont les attendus que l'on souhaite retrouver sur les écrans pour pouvoir évaluer nos étudiants, pour pouvoir les guider dans leur recherche de projet de vie professionnelle. Alors, un designer peut créer un projet dans lequel il mettra ses portfolios. Nous avons déjà ici un portfolio, un modèle de portfolio, qui a été créé par route, donc notre informaticienne, Meva. Mais moi, je vais en créer un deuxième, juste pour qu'on puisse comprendre un petit peu la philosophie. Donc, je vais cliquer sur ce petit plus, le dossier avec un petit plus, et qui me propose de créer un premier dossier, un premier projet. Donc, il faut vraiment que ce projet soit unique. Je vais le préfixer par mes initiales, comme ça, au moins, je sais que tous les projets qui commencent par Eiffel, ce seront les miens. Ensuite, je vais lui donner un nom de code, je vais l'appeler test, test but TC. Test 1, parce que j'en ferai peut-être plusieurs, test 1, but TC. Alors, je mets plusieurs mots, parce que comme ça, je pourrais faire des recherches sur l'ensemble des projets faits par Eiffel, ou des choses comme ça. Dans le libellé, on va mettre quelque chose de beaucoup plus simple. On va mettre, là, je l'ai, Bachelor Universitaire de Technologie, Technique de Commercialisation. C'est donc un projet qui sera dédié au but TC. Créer. À partir de là, nous allons voir notre projet qui apparaît ici, Bachelor Universitaire de Technologie, Technique de Commercialisation, et le propriétaire, c'est Fabrice Lotte. Là, j'ai mon nom de code. Je peux bien sûr dupliquer le projet, si ce projet avait été très élaboré, et que je voudrais en faire une seconde version, un fork du premier projet, je pourrais très bien le faire très facilement. J'ai ici deux boutons qui sont extrêmement importants, puisque c'est ces boutons-là qui vont me permettre d'aller plus loin. Alors, dans le menu, en fait, ce sont des menus. Dans le menu de gauche, je vais bien sûr pouvoir renommer mon projet, si jamais j'ai fait une faute d'orthographe, ou si je veux changer le nom, il suffit de faire un clic dessus, et là, je peux sans aucun problème le retoucher, et mettre un petit commentaire. Je peux créer des sous-dossiers, mais par précaution, il vaut mieux travailler par projet indépendant les uns des autres. Je pourrais éventuellement supprimer le contenu de ce projet, garder le projet, mais supprimer les portfolios que j'ai mis à l'intérieur. Je peux carrément supprimer l'intégralité du projet. Là, je supprimais ce qu'il y avait à l'intérieur, je le supprime complètement. Je pourrais très bien changer le propriétaire, c'est-à-dire que j'ai commencé, j'ai initié le projet, mais peut-être que par la suite, ce n'est pas moi qui le continuerai, donc je pourrais le donner, par exemple, à un ingénieur pédagogique du CIPO, qui sera chargé de le poursuivre. Je peux aussi partager avec d'autres usagers, si on veut être à plusieurs à travailler sur un même projet, même si c'est déconseillé par Caruta, on risque sinon d'abîmer le travail des autres. On peut aussi partager avec des groupes d'utilisateurs. Je pourrais partager mon projet avec les ingénieurs pédagogiques du CIPO, basé sur Caruta, ou travaillant sur Caruta. On pourrait ensuite faire des exports ou des imports de projets. Caruta fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire qu'on teste quelque chose, on l'exporte, on continue, si ça ne va pas, on écrase, et puis on réimporte le travail qu'on a exporté. Ça nous permet comme ça de ne pas avoir tout à recommencer à zéro à chaque fois. Voilà donc pour ce premier menu. Le deuxième menu, qui se trouve juste à côté, c'est lui qui va me permettre de créer des choses à l'intérieur de ce projet. Je vais, et ça va être l'essentiel de ce module, je vais pouvoir créer un modèle de portfolio. Je vais pouvoir créer mon premier portfolio. Mais je peux aussi créer d'autres choses qui sont plus complexes et que l'on va conserver pour la suite. Je pourrais créer des référentiels, des composantes, c'est-à-dire des composants qui seront réutilisables d'un portfolio à l'autre. Je pourrais créer des rapports, des états synthétiques si vous préférez. Je peux aussi créer des batchs, qui sont des programmes informatiques, ou des choses un petit peu plus simplifiées, que l'on appelle des modèles de formulaire batch, qui sont un petit peu l'équivalent des macro Excel. Par exemple, quand on fait une macro Excel, on peut faire des choses sans avoir à programmer. Mais si on veut aller plus loin dans Excel, il faudra faire du VBA. Et bien là, ça va être la même chose. Si on ne veut pas trop rentrer dans le code, on fera des formulaires batch. Si on veut aller beaucoup plus loin, on créera des batchs. Voilà donc pour la présentation de ces deux boutons. Je vais donc commencer par créer mon premier portfolio dans le projet Bachelor Universitaire Technologie, Technique de commercialisation. Et en fait, on ne crée pas directement le portfolio, on va créer un modèle de portfolio. Et une fois qu'il sera finalisé, je vais l'instancier pour que chaque utilisateur potentiel, mes 200 étudiants, mes 150 étudiants, puissent avoir leur propre portfolio basé sur ce modèle que je suis en train de construire. Alors, il me faut lui donner un nom. Je vais l'appeler mode, comme modèle, voilà, mode but TC. Je vais même rajouter PF pour portfolio. Après, il faut se défier à une nomenclature pour pouvoir s'y retrouver. Mode PF but TC. Et en libellé, je vais lui donner un autre libellé. Je vais l'appeler modèle de portfolio but TC. Une fois que c'est fait, je peux créer. Et là, on voit que j'ai mon premier portfolio qui est dans le projet Bachelor Universitaire Technologie Technique de commercialisation qui s'appelle modèle de portfolio. portfolio. Alors, mon portfolio, maintenant, il est créé. Je peux cliquer dessus et il va se générer. Donc là, je suis dans mon portfolio. Alors, il est tout simple puisque je n'ai rien fait. J'ai juste utilisé un bouton de création. Donc, de quoi est constitué mon portfolio ? Eh bien, il est constitué d'une page de garde, d'un écran de bienvenue, d'une page de bienvenue qui est préformatée et bien entendu, qui sera complètement personnalisable. Si je veux retourner sur la personnalisation, je vais cliquer sur le bandeau la modèle de portfolio et là, je vais pouvoir avoir un accès à un certain menu. Donc là, vous voyez que j'ai déjà un menu de configuration où là, je vais pouvoir faire de la personnalisation au niveau des couleurs pour que mon portfolio ressemble vraiment à un outil purement ex-Marseille Université. Donc, on va pouvoir jouer avec les jeux de couleurs, avec la représentation. On a notre écran de bienvenue que l'on a déjà vu tout à l'heure. La possibilité pour l'étudiant de se créer un profil. la page est vide pour l'instant. La possibilité pour l'étudiant de partager ses expériences, elle est vide également, et la possibilité pour l'étudiant de partager ses compétences. Voilà donc mon premier modèle de portfolio de but TC. Pour revenir à la petite au dossier de projet que l'on avait tout à l'heure, je vais cliquer sur la petite maison, sur l'accueil, et là, on retombe sur mon menu principal qui contient donc mon projet avec mon portfolio. On pourrait ainsi créer plusieurs portfolios dédiés au but TC. Je vais retourner à l'intérieur, donc je clique dessus, et je vais, à partir de cet écran-là, pouvoir ajouter un certain nombre de choses. Je peux créer une sous-section, je peux créer des textes longs, des textes courts, etc. On a beaucoup, beaucoup d'éléments que l'on va pouvoir rajouter. Alors, un but TC, on va faire quelque chose de très simple. En fait, un but TC, c'est composé de trois compétences. Une compétence marketing, une compétence vendre, ou vente, et une compétence communication commerciale. Je vais créer trois sous-sections qui correspondent à ces trois compétences. Donc, je clique là sur le bouton sous-section. Créer ma sous-section. J'en ai une créée deuxième, et je vais en créer une troisième. Après réflexion, je me dis qu'il n'est peut-être pas pertinent de créer des sous-sections en dessous de ma page de garde. Donc, je vais supprimer ces trois sous-sections. Puisque je viens de vous dire que ce sont des compétences, j'ai un menu, mes compétences, donc autant les mettre à l'intérieur. Je clique sur mes compétences, cette page est vide, et là, je vais ajouter une section qui va s'intituler marketing, par exemple. J'ai ma première compétence, marketing. Je vais créer une deuxième compétence, une deuxième section que je vais appeler, donc je clique sur le petit bouton éditer, vendre. et je vais créer ma troisième section que je vais appeler communication commerciale. Voilà. Je me retrouve donc avec une section principale et trois sous-sections marketing, vente, communication. On retrouve donc ici mes compétences, marketing, vente, nouvelle section. Alors là, il y a un problème de réactualisation. C'est assez fréquent. Donc, dès qu'il y a un petit souci de ce type, il faut vraiment recharger la page. je retourne dans mes compétences. Ça n'a pas été mis à jour. Ah, c'est parce que il est un peu trop long et je n'ai pas effacé la nouvelle section. Ah, je l'ai mis dans le code. je le coupe là, je le colle, fermé. Donc, on fait quelquefois des petites bêtises. Donc, il faut bien vérifier que tout fonctionne bien. Alors, maintenant que j'ai mes trois compétences qui sont développées en première année de but technique de commercialisation, je pourrais très bien dire que cette compétence marketing, elle va s'étaler sur les trois années du but. Donc, en fait, la première année, on va atteindre un niveau 1 qui est un niveau novice. La deuxième année, on va atteindre un niveau 2 qui sera un niveau intermédiaire et la troisième année, on va atteindre un niveau 3 qui sera un niveau expert. Eh bien, je vais essayer pour cette compétence marketing de rajouter ces éléments. Donc, je vais rajouter une page. Une page se trouve à l'intérieur d'une section. je vais la remonter. Voilà. Et donc, là, cette page, je vais l'appeler marketing niveau 1. je vais le dupliquer. On va le remonter. Il me propose tout de suite marketing niveau 2. Là, je vois qu'il a laissé une nouvelle page au bout. On va remodifier. Voilà, c'est comme tout à l'heure. CTRL X CTRL V fermer. Là, comme c'était un copier-coller, forcément, il a fait la même chose. et on va faire un niveau 3 pour la troisième année que je vais monter. ensuite, ce que je pourrais demander, c'est que pour prouver que l'étudiant a bien atteint le niveau 1 de marketing, qu'il dépose dans son portfolio un résumé de sa SAE, de sa situation d'apprentissage et d'évaluation. Donc, je vais aller ici. Je vais rajouter un document. Le document, il s'est placé ici. Je vais donc le remonter dans marketing niveau 1. Je devrais faire la même chose pour niveau 2, la même chose pour niveau 3. et ainsi, mon utilisateur aura déjà la possibilité de déposer un document. Sauf que là, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais aller dans éditer. Je vais mettre un libellé que je vais appeler synthèse de SAE. Situation d'apprentissage d'évaluation de niveau 1. Et puis, je vais maintenant aller dans l'onglet métadonnées. Là, on va pouvoir agir et faire plein de choses. Donc, ce que je souhaite faire, c'est peut-être spécifier que c'est l'étudiant qui va devoir déposer une ressource. Donc, je vais rechercher les ressources. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Il est ici. Éditer ressources. Et là, je vais écrire étudiant. et en faisant cela, je vais créer un nouveau rôle qui sera l'étudiant. Donc, je vais fermer. On va réactualiser tout ça. On va bien recharger. Voilà, la page, elle est bien rechargée. Je retourne sur mes compétences. Mes compétences de niveau 1. Mes compétences de niveau 1. Et là, j'ai normalement un nouveau rôle qui est apparu qui est le rôle étudiant. Voilà, donc là, je suis dans marketing niveau 1. On voit que j'ai la synthèse SAE qui est présente ici. Il me reste à cliquer. Alors, sur le petit crayon, c'est pour modifier, mais en fait, ce que je veux faire, c'est prendre le rôle de l'étudiant. Donc, si j'ouvre la chambre des designers, je vais prendre le rôle étudiant. L'étudiant, lui, il voit qu'il est en marketing niveau 1. Il a son endroit qui s'appelle synthèse SAE. Il va pouvoir éditer et déposer un fichier qui serait sa synthèse. bon, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas l'objectif du but. Voilà. Alors, je suis bien d'accord, ce n'est pas très joli. On a juste là un titre qui s'appelle marketing niveau 1, un bandeau gris. On ne voit pas bien bien grand-chose, mais on a fait un portfolio en 20 minutes, même pas, un quart d'heure. Bien entendu, l'utilisation d'un modèle nécessite des heures des heures, des heures, des jours de travail par l'ingénieur pédagogique qui remettra ce document ensuite à l'enseignant qui l'utilisera. Ce n'est pas à l'enseignant de construire le portfolio. C'est l'objectif même du GT, du groupe de travail, c'est de réfléchir aux besoins de l'enseignant, à toutes les possibilités de besoins. Ensuite, l'enseignant, lui, ne fera que l'utiliser. L'enseignant, qui s'est misé, de l'enseignant, qui s'est misé, de l'enseignant, qui s'est misé. C'est parti !